... Il y a des milliers d'années, les Romains ont inventé un matériau grâce auquel ils ont pu construire leur immense civilisation. Klein l'Ancien disait d'une grande digue fabriquée avec cette matière, imprenable par les vagues et plus forte chaque jour. Il avait raison. Cette construction existe toujours en partie, ayant survécu aux assauts millénaires des forces de la nature qui auraient détruit les bâtiments modernes. Aujourd'hui, nos routes, trottoirs, ponts et gratte-ciel sont faits d'un matériau similaire, mais moins solide, appelé le béton. Il y en a 3 tonnes par personne sur Terre. Et au cours des 40 prochaines années, nous en utiliserons assez pour construire l'équivalent de New York tous les mois. Le béton a façonné nos horizons. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a changé notre monde. Il a aussi joué un rôle étonnamment important dans la hausse des températures au cours du siècle dernier. Une tendance qui a déjà changé le monde, et la menace est encore plus forte pour les décennies à venir. Mais tout ne vient pas que du béton. Tout ce que fait l'humanité émet des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Beaucoup de ces émissions viennent de processus industriels dont nous n'avons pas conscience, mais qui touchent tous les aspects de nos vies. Regardez autour de vous. Les systèmes de chauffage et de refroidissement représentent environ 6% des émissions totales. L'agriculture, pour notre alimentation, représente 18%. L'électricité est responsable de 27%. Dehors, les voitures filent, les avions qui volent, les trains qui vous emmènent au travail, le transport, y compris les livraisons, entraînent 16% des émissions de gaz à effet de serre. Avant même d'utiliser l'un de ces produits, leur fabrication produit des émissions. Beaucoup d'émissions. Fabriquer des matériaux, le béton, l'acier, le plastique, le verre, l'aluminium et tout le reste, représentent 31% des émissions de gaz à effet de serre. Le béton est à lui seul responsable de 8% de toutes les émissions de carbone dans le monde. Et c'est bien plus difficile de réduire les émissions du béton que celles d'autres matériaux de construction. Le problème vient du ciment, l'un des quatre ingrédients du béton. Il lie les trois autres matières, gravier, sable et eau, ensemble. Malheureusement, impossible de fabriquer du ciment sans générer de dioxyde de carbone. L'ingrédient essentiel du ciment est l'oxyde de calcium, CaO. Nous obtenons cet oxyde de calcium du calcaire, principalement constitué de carbonate de calcium, CaCO3. Le CaO est extrait du CaCO3 en chauffant du calcaire. Ce qui reste, c'est du CO2, le dioxyde de carbone. Ainsi, pour chaque tonne de ciment produite, une tonne de dioxyde de carbone est rejetée. Aussi délicat que soit ce problème, ça veut dire que le béton pourrait nous aider à changer le monde une troisième fois, en arrêtant les émissions de gaz à effet de serre et en stabilisant notre climat. A l'heure actuelle, il n'y a pas de béton 100% propre, mais il y a d'excellentes idées pour y parvenir. Produire du ciment génère aussi des émissions de gaz à effet de serre à cause des énergies fossiles qui chauffent le calcaire. Chauffer le calcaire avec de l'électricité propre ou des énergies alternatives éliminerait ces émissions. Pour le dioxyde de carbone du calcaire lui-même, le mieux serait de capter le carbone. Plus précisément, capter le carbone à la source, là où il est produit, avant qu'il entre dans l'atmosphère. Des équipements existent déjà, mais ils ne sont pas répandus car il n'y a pas d'incitation économique. Le transport et le stockage du carbone capté peuvent coûter cher. Pour résoudre ces problèmes, une entreprise a trouvé comment stocker définitivement le CO2 capté dans le béton lui-même. D'autres innovateurs travaillent sur la chimie fondamentale du béton. Certains étudient comment réduire les émissions en réduisant le ciment dans le béton. Quand d'autres cherchent à découvrir et reproduire les secrets du béton romain. Pour eux, les dires de Pline sont littéralement vraies. Le ciment romain contenait de la cendre volcanique. Quand la cendre entrait en contact avec de l'eau de mer, l'eau de mer la renforçait, ce qui rendait leur béton plus solide et plus durable que tout ce que nous utilisons aujourd'hui. En ajoutant ces découvertes à un arsenal d'innovation moderne, nous pourrons reproduire leur succès et réaliser des structures durables que nos descendants pourront admirer dans des milliers d'années. Abonnez-vous à cette chaîne et ne ratez jamais une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada